Bonjour à tous et bienvenue dans Un Livre dans l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bal des Folles, écrit par Victoria Masse et lu par Audrey Sourdive. Le livre dure à peu près 6 heures. Le récit se déroule vers la fin du 19e siècle, à l'époque de Charcot, à Paris, à la Sapetrière, donc un asile pour Folles. Et on va suivre le destin ou des passages de vie de trois personnages, trois femmes. Une qui s'appelle Louise et qui est déjà à la Sapetrière quand on démarre le livre. Une autre qui s'appelle Geneviève qui est aussi à la Sapetrière mais cette fois en tant qu'intendante. Et on va suivre aussi Eugénie qui, elle, part de l'extérieur pour finir à la Sapetrière. Le livre va s'axer principalement sur la place des femmes pendant cette période et donc qui est une place de merde. Donc on se retrouve dans un contexte où ce sont toujours les hommes qui dirigent le destin des femmes. Mais ça peut aussi être des femmes puisque les personnes qui vont ramener une femme à la Sapetrière, donc à l'asile de Folles, ça va être soit les pères, soit les frères, les maris ou les belles-mères. Toujours on a un souci souvent de protéger le nom de famille. Donc voilà, c'est une femme qui dérange un peu, on la met à la Sapetrière comme ça, elle est mise aux oubliettes et on n'en parle plus. Pour l'écriture, on est sur quelque chose de très bien écrit, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas des phrases qui sortent vraiment du lot. Mais les mots sont justes, les mots sont choisis et tout est très clair et très fluide. Il n'y a aucune difficulté pour imaginer les scènes, les descriptions de personnages aussi sont très bien faites. On imagine très bien les boucles rousses d'Eugénie, la blondeur de Geneviève et Louise qui brûle d'ailleurs, je crois. Pour le coup, je suis plus cieux. Mais voilà, on arrive très bien à comprendre leurs états d'âme, leur façon de comprendre les choses qui les entourent. Et c'est cette compréhension du personnage qui fait qu'on va se sentir parfois beaucoup révolté par rapport au traitement qu'elles peuvent subir dans cet asile. Donc en cela, c'est très bien écrit. Au niveau de la voix off, on est sur une voix off qui est très agréable à écouter, qui est une voix qui est posée, qui fait des intonations. Comme on est sur une écriture à la troisième personne avec un point de vue omniscient, on n'est pas trop sur des états d'âme directs, mais plus sur des états d'âme décrits à posteriori, avec un certain recul. On n'est pas sur des grands moments d'acteurs au niveau de la lectrice, mais du coup, ça se prête très bien par rapport à l'écriture à la troisième personne. Au niveau du taux de concentration, on est plutôt sur yeux fermés concentrés. Comme on suit trois personnages différents, il faut être à peu près concentré, il faut savoir sur quel personnage on est à quel moment. Et chaque chapitre apporte vraiment un lot d'explications en plus des nouveaux éléments. Et donc le fait de les louper, ça ne permet pas trop de pouvoir suivre la suite. Je l'ai pas mal écouté en faisant de la broderie, ça marchait bien. Et du coup, on va passer directement à la partie débat, où nous avons une invitée spéciale, une psychologue de haut rang en plus, Pauline. Voilà, donc Pauline, c'est la personne qui m'a conseillé le livre audio et qui l'a donc lu. Et donc, on va pouvoir débattre un petit peu sur ce livre, sur les tenants et les aboutissants de ce livre. Tout à fait. Juste, il faut que tu me donnes des questions, parce que là, comment c'est de but en blanc, c'est un peu... Ah non, attends, j'avais noté des trucs. Je trouve que ce livre a une note... Enfin, je trouve qu'il faut parler de féminisme et à la fois de psychiatrie, parce que quand même, on est dans un... On parle là de l'enfermement des femmes, dans un asile que de femmes, où tous les hommes ont sans cesse le dessus, le pouvoir en fait, parce que ce sont les pères, les maris, les frères qui amènent ces femmes quand même la plupart du temps à notre regard actuel pour des raisons en fait qui ne sont pas du tout légitimes. C'est juste, des fois, ils veulent se débarrasser d'elles et du coup, ça, c'est quand même assez choquant, horrible, quand toi-même, t'es une femme ou un homme d'ailleurs qui le lit, qui l'écoute. Et à côté aussi, les faire taire aussi, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de cas dans le livre qui parlent de femmes qui ont été violées notamment, alors violées par des membres de la famille ou autres. Oui, de l'inceste aussi, des choses assez... De l'inceste et du coup, la fille, du coup, elle ne se retrouve pas bien ou elle n'est pas bien normalement. Tu viens de te faire violer, surtout quand quelqu'un de ta famille en qui tu as confiance. Donc, le plus simple, c'est de l'enfermer et dire qu'elle est folle plutôt que d'admettre que c'est la personne qui l'a violée qui a un problème. Donc, ce qui est bien, c'est que ça parle d'un moment où, quand même, il y a eu un énorme progrès sur la psychiatrie des femmes. Oui, mais avec le recul qu'on a aujourd'hui, on est quand même très, très loin de quelque chose qui est enviable. Et c'est ça. Est-ce qu'il faut différencier, je trouve ? Parce que moi, je me suis intéressée un tout petit peu. Je suis allée lire, bon, juste simplement la page Wikipédia de Charcot et je me suis replongée un peu là-dedans, même si j'avais quelques notions. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que lui, il est quand même quasiment considéré comme un héros. Et dans le livre, on le retrouve. Tu vois, il est vraiment adulé. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une fascination des femmes parce qu'ils savent qu'elles sont, elles, c'est terrible, parce qu'elles sont dans un rapport complètement, dans un transfert hyper passionnel avec ce Charcot. Parce que du coup, lui, il est adulé, il est connu. À l'époque, c'est comme si c'était un peu une star, en fait. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et que maintenant, nous, on a les stars de TV et tout, mais à l'époque, c'est tout simplement les grands universitaires, les professeurs. Et puis, tu es à un haut niveau dans la société quand tu es un professeur de médecine comme Charcot. Et puis, du coup, en plus, je pense que par rapport à la fascination que les femmes pouvaient avoir dessus, c'est que c'est un homme qui, du coup, regardait pathologiquement les femmes. C'est-à-dire, au-delà de les réduire à juste un simple cas d'aliéné, il était en train de chercher ce qui n'allait pas. Il était en train de faire des tests et des expériences sur elles, alors qu'ils sont critiquables. Oui, oui, oui. Mais voilà, après, elles se sentaient au moins écoutées, je pense, par cet homme-là. Alors, oui et non, parce que tu te souviens, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, en fait, il était perçu comme ça par, d'ailleurs, les... Comment, c'est pas les infirmières ? Les intendantes, enfin... Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, celles qui s'occupent. Comment elles sont nommées, d'ailleurs ? Je crois que c'est des infirmières, et après, t'as l'intendante en chef Geneviève, là, mais... Oui, voilà, les intendantes. Tu te souviens, quand même, de cette scène où, en fait, Geneviève, qui elle-même, Geneviève, l'adule, comme les autres, elle dit, je suis... Elle est pleine de responsabilités, d'honneurs, de devoirs, de la médecine, etc., plein de, tu vois, de grandes aspirations, parce qu'elle est aux côtés de Charcot. Oui. Elle dit, je l'assiste, différemment que la position des aliénés qui, elles, sont juste honorés, toutes émoustillées d'être les patientes de ce grand professeur. Là, Geneviève, elle, elle est l'intendante, en fait, la secrétaire-chef, un peu, on est dans ce rapport-là. Et, au moment où, en fait, elle se prend... Sans dévoiler la fin, mais à un moment, elle se sent complètement désillusionnée par Charcot, à un moment. Et là, on sent que son regard change, en fait, beaucoup, sur cet homme. Oui, oui, elle se dit, je me suis flouée depuis... En fait, ça l'a renvoyée sur le fait que, justement, par rapport à la condition des femmes, c'est que, comme c'était une femme, son avis ne comptait pas. Et c'est ça. Et c'est ça qui l'a renvoyée. Et elle, elle, elle s'est toujours pensée essentielle pour Charcot. Oui. Et, en fait, elle découvre qu'elle ne l'est pas du tout. Et que, lui, et que, du coup, pour revenir à ce que tu disais, quand même, ce côté, oui, il les écoute plus. Oui, mais non. Elles sont quand même considérées comme un numéro de plus, un cas de plus, une patiente de plus. Il y a quand même... Elle, elle, elle se rend compte de ça aussi, Geneviève, qu'il y a un côté très désinhumanisé, quoi, quand même. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce livre, et il me semble que, toi aussi, ça t'a fait la même chose quand on en parlait avant, qu'il y a un côté, quand même, où on est, nous, femmes qui lisons ça, mais je pense des hommes aussi, t'es choquée par tout ce qui est... Il y a beaucoup de choses qui te révoltent à la lecture. Ça met en colère, ouais, ouais. Ça met en colère. Et en plus, c'est une colère... Je pense que, du coup, tu as tenu une colère que tu sais qui ne sert à rien parce que c'est un truc que... Donc, déjà, c'est dans un livre, mais ça décrit une société de fin du XIXe, donc on ne peut rien faire. Une condition, la condition passée. Mais du coup, ça renvoie bien. Je pense que c'était des femmes qui pouvaient être révoltées ou incomprises et qui se retrouvaient complètement démunies à ne pouvoir rien faire avec une rage intérieure qui n'aboutit à rien. Et du coup, en tant que lecteur qui voit ça, on se retrouve exactement dans cette même sensation de... Putain, ça m'énerve, c'est pas normal et tout. Sauf que je peux rien faire. Et est-ce que ça sert quelque chose de penser quelque chose comme ça puisque dans tous les cas, c'est dépassé. Oui, oui, complètement. Mais après, c'est ça qui tient, du coup, quand même la lecture. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, ce sujet qui est terriblement actuel parce que les questions du féminisme, les questions de la position de la femme, quand on en parle actuellement, on les regarde aussi à toute l'histoire de l'humanité. Et du coup, depuis toujours, la condition des femmes, toujours malmenée, toujours face à le patriarcat, etc. J'entends ce que tu dis quand il y a la frustration. Et à la fois, ça te tient dans l'histoire. Oui. Parce que du coup, il y a quelque chose qui t'anime. Forcément, c'est un sujet... Alors, non, on peut tous plus ou moins être intéressés ou pas par le féminisme, les questions féministes. Je trouve que quand même, ça t'apporte suffisamment de choses pour que tu te sois... Ah, tout d'un coup, t'es pris là-dedans. Oui, parce que, en fait, je trouve que... Tu te dis non, c'est pas possible. Et du coup, t'espères qu'elle va en sortir. Oui. Tu espères l'émancipation. On est vraiment là dans tout le livre. Nous, l'objectif, je trouve, qui nous tient dans la lecture, c'est qu'on espère l'émancipation de cette femme. Enfin, sa liberté, déjà, parce qu'elle est dans l'asile. Et on est dans ce truc, émancipation à tout niveau. Du coup, liberté physique de ne plus y être et émancipation pour aller contre tout ce qu'elles, avec un S, subissent dans la société. Et du coup, par rapport à la notion de liberté, ce qui est intéressant vers la fin du livre, la notion que, justement, t'as cette dame qui a toujours quasiment vécu à l'asile et qui dit qu'elle ne veut pas retourner dans mon extérieur parce que, finalement, là où elle va se sentir plus libre, c'est au niveau de l'asile, parce que c'est là qu'elle a sa petite communauté et que c'est là où elle se sent le mieux et finalement le plus libre d'être ce qu'elle est. Et que si elle allait à l'extérieur, dans tous les cas, elle serait complètement perdue. Ça, c'est une question hyper intéressante aussi. La liberté, elle se sent plus libre, enfermée. Et ça, on le retrouve souvent, ces thématiques-là, dans plusieurs, je pense, fictions. C'est terrible, quoi. C'est tellement... Le monde extérieur est tellement une prison aussi qu'en fait, la prison concrète, comme on l'a définie, parce que l'asile, elle fait penser à cette prison, est plus libératrice que le monde réel. Et c'est ça, c'est le paradoxe, parce que c'est dans une société qui, en effet, emprisonne les femmes, etc., etc., quoi. Et après, aussi, un sentiment, je pense, pour lequel tout le monde va se retrouver d'accord par rapport au livre, justement, par rapport à la question du féminisme, etc., et de la parole non écoutée, c'est cette notion d'injustice, en fait. Bah oui, oui. Mais qui, pour le coup, je pense, touche tout le monde. C'est le côté, tu penses quelque chose, tu veux affirmer quelque chose, et personne ne t'écoute, et tout le monde prend les décisions à ta place, tu vois. Oui, oui, complètement. Et c'est vraiment, en plus, ce qui est quand même présent aussi dans le... Tu as raison, cette parole est remise en doute, et aussi, je trouve, on retrouve, mais c'est normal parce que c'est la mœurs de l'époque, beaucoup la place de la religion. Ah oui. Parce que comme on parle de spiritualité, des esprits, comme on parle de la notion de la folie, tout ça est mis au regard de la religion. Beaucoup, hein. Parce que du coup, il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, ça y est. Celle qui ne croirait pas en Dieu, celle qui aurait d'autres pensées, parce qu'on ne parle que d'elle, parce que les îles, on s'en fiche, ces messieurs, eux, ont le droit un peu de faire pas mal de choses, et si jamais ils sont découverts, je pense que ça passe, ça passe. Alors que les femmes, évidemment, elles, elles sont enfermées. Et que c'est toujours au regard de la religion. Et, on va se le cacher, dans cette société qui est à Paris, en France, à cette époque, au regard de la religion, la femme, elle en prend pour sa pomme. Par rapport à tout ce qui est religion, etc., donc on est sur quelque chose d'une force supérieure qui ne guiderait tes pas. Et quand on parle d'Eugénie qui, elle, voit des morts, donc une sorte d'autres forces, quelque chose surnaturel, etc., qui dépassent, en tout cas, qui dépassent le monde réel, le monde physique, tout comme Dieu dépasse le monde physique, puisqu'il est là normalement pour te grandir, etc., elle n'est pas du tout écoutée, elle est prise pour folle, alors que, je trouve que, paradoxalement, ça pourrait être encore plus facilement accepté, le fait d'avoir des choses qui ne sont pas de l'ordre du physique. Oui, 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 mais oui, mais parce que la mort est tabou, en fait, y compris aux... Enfin, tout ce qui est... L'idée de voir les morts, c'est considéré... D'ailleurs, on voit les réactions de la société face à ça, quand elle a des rencontres... Dans l'histoire aussi, quand elle a des rencontres ou qu'on parle des spirites, etc. On voit que, en fait, non, personne n'est prêt à ça et comme personne n'est prêt à ça, elle se fait enfermer parce que c'est inaudible, en fait, in... Tu vois, c'est pas le bon mot inaudible, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas entendable, en fait. C'est pas entendable. Et du coup, justement, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais sur le fait que, par rapport au livre, vu qu'on est dans une fiction, mais une fiction qui se rapproche donc énormément de la réalité, le fait de décrire cette femme qui voit des morts, des morts qui lui parlent de manière gentille, en plus, directement, d'un point du lecteur, c'est complètement accepté. Il n'y a même pas de remise en cause de sa parole. Non, pas du tout, en fait, parce que... Parce qu'on fait confiance à ce qu'elle dit. Et pourquoi on fait confiance ? Parce que, aussi, à ces femmes, personne ne leur fait confiance. Oui, c'est vrai. Je pense que... Enfin, je sais pas si c'est intentionnel ou inintentionnel de la part de l'auteur. Alors, et aussi, il faut se questionner parce que nous, on est des femmes qui l'avons lues, mais on prend leur défense, en fait, parce que, bon, après, en plus, moi qui, en plus, pour le coup de ma pratique, tu vois, tu dois prendre, à cette époque, tu vois, je trouve, de nos jours, la manière dont la psychologie clinique, qui est, du coup, la psychiatrie est l'ancêtre de la psychologie clinique, quoi. Tous les travaux de Charcon étaient précurseurs. Et là, c'est là que tu vois la différence de posture du soignant, enfin, de celui qui écoute, du thérapeute, du psychiatre, du psychologue, pardon, c'est que, du coup, à notre époque, là, de nos jours, on prend la parole comme réelle. On appelle ça la réalité subjective du patient, du sujet. Et à cette époque, en fait, non, en fait, seule l'expertise, l'expert, l'homme, a le dernier mot, à cette parole. Tu n'écoutes pas vraiment. En fait, elles, ils écoutent un petit peu plus, en effet, comme disait avec les avancées qu'a fait Charcot, et en même temps, pas vraiment. Ils écoutent seulement ce qu'ils observent. Ils écoutent le symptôme. Ils écoutent seulement le symptôme. Ils n'ont pas cette clinique, finalement, encore, d'écouter, d'écouter la parole, d'écouter le sens, le sujet, le subjectif. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à ce qui est dit dans les symptômes et tout qui ressort, c'est que les femmes qu'on va suivre, c'est qu'elles ont eu des symptômes, enfin, ça dépend, mais par exemple, Louise, elle, elle a subi des traumatismes psychologiques dans sa jeunesse, mais c'est pas à la base, elle n'avait pas un dysfonctionnement dans son corps. Oui, oui. ce qu'il y a, c'est que dans cet asile, ils mélangent un peu tout, c'est comme il se base que sur des symptômes, ils ne vont même pas chercher la cause de pourquoi elle s'est retrouvée comme ça et qu'en faisant une simple thérapie, bah oui, effectivement, tu as perdu tes parents dans un incendie et tu t'es fait violer par ton oncle. Oui, effectivement, ça peut te faire quelques angoisses, ouais. C'est ça, oui, mais voilà, le vécu, le sujet, il replace, mais c'est tout à fait ça ce que tu dis, parce qu'il ne replace pas le sujet, alors qu'exactement, nous, c'est marrant, avec toutes les connaissances qu'on a, plus ou moins de la psychologie, de la manière dont on peut aborder les problématiques et les vécus de chacun qui ont été du coup difficiles ou traumatiques, on se dit, bah oui, évidemment, la pauvre jeune fille qui s'est fait abuser par un membre de la famille, la pauvre qui a été, qui a eu une vie très dure et qui du coup, parce qu'il y a les prostituées qui sont aussi enfermées, donc qui s'est prostituée, etc. Nous, maintenant, on le qualifie de, voilà, soit de misère sociale, soit de contexte, il y a des causes, des raisons, etc. Et du coup, elles sont entendables et expliquent le mal-être ou le mal, les mots, alors que là-dedans, ils sont juste, tout est focalisé sur la femme et le mal en soi, en fait. Et c'est ce qui explique que c'est elle la fautive, et c'est ça qui est terrible. Ce n'est pas exactement peut-être dit comme ça, j'ai extrapolé un tout petit peu, mais c'est vu comme ça quand même. C'est-à-dire que, non, le trouble vient d'elle, c'est interne, il faut que ce soit soigné, pris en compte juste de manière interne, tout est symptomatique, interne, mais sans s'intéresser à l'histoire, au vécu, aux autres, et à l'influence que tout ton environnement et que les liens que tu développes dans ta vie peuvent avoir comme effet traumatique. Et ça, c'est ça aussi qui me met en colère, c'est que nous, ça, on le voit, parce qu'on le voit avec un regard d'une époque de maintenant, et qu'à l'époque, c'est pour ça que c'était très maltraitant. On est dans un truc où le sujet est complètement mal traité, alors que les causes derrière se veulent bonnes et ce qu'il ne faut pas oublier aussi de dire, c'est toutes les dictances de ce bal, qu'il ne faut pas trop dévoiler, mais ça aussi, c'est très... On est dans de l'exhibition. Et là aussi, ça apporte, parce que c'est quand même intéressant, le bal des folles, rien que le titre te donne ce petit goût en une phrase, qui est donc, quelle est la place du sujet quand il est exhibé, qu'on les appelle les folles et que c'est un peu trendy quoi, d'exposer ces folles comme des pièces de musée. C'est excitant de voir les folles. Et c'est un sujet terriblement, on va dire, historiquement pertinent, qui s'est retrouvé pour beaucoup de personnes. Rien que, tu sais, les expositions universelles, il y a eu plein de... Les trucs du mardi, les séances du mardi, là où il expose les folles en mode, oui, sous couvert que c'est un truc médical, je suis hypno-autise devant tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Après, ça, il y a eu des séances après, même beaucoup plus tard, ça s'est toujours fait les séances d'hypnose publiques. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a pas mal. Merci beaucoup. Mais de rien. C'était très chouette de participer à un livre dans l'oreille. Et ouais, j'étais très contente en tout cas que tu sois là. Ah, c'est cool. Est-ce que c'était pertinent ce que j'ai dit au moins ? Bah oui, ça a apporté un peu plus de profondeur au livre et tout. Et puis, c'est un peu plus d'analyse quoi. Donc, c'est sympa. Ouais, Eh bien, à bientôt pour un prochain numéro d'un livre dans l'oreille.